bonsoir la sœur rosalie bonsoir bonsoir notre je crois que le c'est rosalie là son micro d'être fermé bonsoir notre sœur albertine la fèche la sœur josé pérette bonsoir bonsoir le frère valérie bonsoir bonsoir malgré la distance malgré les embouteillages tenu que je vais me connecter aujourd'hui pour travailler avec vous pour qu'on puisse travailler j'espère que vous n'êtes pas fatigué alors j'ai passé par ici et puis je me proposais à a dit seulement quelque chose par rapport à l'époque de ce monde de vivre et c'est que c'est qui nous attend parce que une chose est de savoir si c'est le savoir lit les scènes écritures une autre chose c'est de comprendre ce qui s'est passé une autre chose c'est de comprendre ce qui arrive et pour la compréhension de ce qui arrive dans le futur nous essayons tant bien que mal de part et d'autre de tâtonner dans les prophéties bibliques avec les événements tout en les mettant en essayant d'aligner de façon chronologique mais bien souvent déceler ce que Dieu est en train de faire est la bête noire de chacune des personnes qui lisent cette bible si c'est souvent difficile de savoir dans quelle époque nous vivons et c'est que Dieu est en train de faire c'est-à-dire quoi quel est son programme maintenant alors j'ai passé par chez vous ce soir pour dire même s'il y a le froid pour dire exactement c'est par quoi nous sommes en train de nous préparer nous sommes en train d'avancer là une phase terrible de l'histoire de l'humanité qui va amener beaucoup de désastre et beaucoup de désordre et c'est des autres c'est pour amener un nouveau ordre qui sera sur la scène prophétiser dans les scènes écritures et dont les animaux les amateurs de ces choses là on construit cela depuis la première déclaration en octobre 1 à l'issue du 11 septembre où ils ont mis la machine en place pour pour mettre cela et de l'autre côté donc le seigneur se prépare donc à déverser la dernière pluie sur ses saints a fait envie de les rassembler pour le grenier voilà donc là voilà donc l'angé voilà l'angé qui est devant nous à l'angé quelle époque pérille quelle mission dangereuse dans cette époque c'est de vivre sans l'esprit de dieu de s'aventurer sans l'esprit de dieu parce que certains sortira des challenger avec son esprit ou de son esprit durant ce moment c'est pour challenger ceux qui s'appellent appeler les chrétiens voilà le seigneur jusqu'où dans ses thèses des luxe jean chapitre 14 et acte chapitre 1 que je venais de lire tout à l'heure les versets à 12 ou verset 28 et dans un chapitre 1 verset 4 5 6 et 7 jusqu'au 8 les disciples se sont mis à demander au seigneur si les prophéties bibliques par rapport à sa venue était dépassée normalement tu es censé être un roi il est écrit dans les saintes écritures que tu dois naître à jérusalem à berlin mais que tu dois couvrir sur israël mais te voici mort et résister tu n'est jamais allé dans un palais qu'advient-il du royaume d'israël à un sacer moment que tu rétablirais le royaume d'israël le seigneur a dit votre moment n'est pas de comprendre votre problème n'est pas de comprendre les temps et les circonstances et les moments que tu as fixé sa propre autorité dont le temps ne nous appartient pas le mettre des temps et des circonstances contre les temps contre les circonstances pour vous vous avez à vivre ce qui est destiné pour vous dit-il pour vous vous recevrez la puissance votre rôle dans cet état des choses c'est de recevoir la puissance sainte-esprit et témoigner point sonder et connaître les époques c'est pas votre affaire pour vous ce n'est pas de savoir quand est ce que le royaume va venir quand est ce que là vivez juste le royaume permettez que l'auteur du royaume vous utilise tout simplement dit-il mais vous recevrez une puissance lorsque le saint-esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins à jérusalem en samarie jusqu'aux extrémités de la terre mais au verset 4 et 5 il dit attendez à jérusalem c'est sur ce que veut baser dans l'exhortation de ce soir l'exhortation de ce soir dans l'attente de la manifestation dans l'attente de la manifestation c'est ça dont je vais parler dans le livre de luke donc au chapitre 24 si vous prenez les quatre derniers versets de luke chapitre 24 après que bonsoir à notre bien-aimé qui se trouve là-bas derrière la soeur jacques la soeur jacques et bonsoir puisse les soupirs qui se trouvent dans le coeur là c'est manifesté pour l'église aussi que dieu bénisse les cinq dieu bénisse je suis fier d'avoir des frères et soeurs comme ça qu'on vous dans le monde ainsi malgré les inimitiés créés par l'ennemi malgré les voix des recours qu'ils utilisent de part et d'autre avec des événements pour nous tirailler dans le monde nous tirer dans la chair nous tenons debout par le saint-esprit et cette oeuvre extérieure du saint-esprit se manifestera à l'intérieur iran nous rendra inébranlables à l'issue de ceci parce que tous ceux qui sont les épreuves d'entraînement c'est un peu comme vous passez un concours de recrutement militaire et vous on vous manoeuvre ou manoeuvre les exercices le but de les n'est pas de tuer les secondes on gagne en aptitude physique ici donc c'est l'attitude physique et spirituel parce que ceux qui se sont préparés dans ces choses c'est des événements péril les seulement dangereux frère bien aimé nous à nous attendent devant et vous allez remarquer beaucoup de ceux qui se disent chrétiennes vont faire ce qu'on appelle en anglais backslide vont régresser parce que c'est le moment dont des amis ce sont ces événements ce qui vont amener les amis parce que dans ces événements là il s'agit d'une guerre spirituelle convoyant à s'engager spirituellement c'est uniquement ceux qui seront préparés spirituellement qui pourront traverser ça c'est des façons universelle aucun continent n'en échappera aucun voilà dont le programme et donc dieu donc déploiera de la même façon son esprit dans tous les endroits où ses enfants l'invoquent voilà le problème mes frères voilà le programme pour pouvoir tenir face à ces choses parce que souvenez vous nous ne luttons pas contre la chair et le sang des lois il y aura les démonstrations contre le gouvernement des lois qui vont pouvoir pousser les gens à bout mais pour que les chrétiens pu vivre exactement avec les regards fixés fixé sur notre scène et jésus christ il va falloir l'esprit et l'esprit donc viendra pour challenger attendez que ces jeunes hommes se présentent en europe attendez lui il arrive ces jeunes hommes charismatique vous dit emmanuel macron est charismatique c'est le prémice de la jeunesse de cet homme si on a il est suivi à sa cause et suivait à macron et nous voilà qui arrive maintenant l'euro avec son président attendez vous allez entendre le discours dans le palais de strassbourg bientôt vous allez l'entendre parler des multiples langues dix ans son discours est traduit encore en d'autres langues vous dites c'est je ne suis perspicace alors qu'il est sous la couverture de lucifer il arrive votre président alors maintenant où est-ce que l'église en tout est dirigé avec cet état de cause c'est le test donc de la manifestation je crois que lorsque j'étais en europe en italy la dernière fois je parlais de ses chutes de cet homme c'est qui est un blanc qui va aller à l'hôpital et puis c'est s'appelait le grand pape et le tout pape donc voilà les événements qui sont devant de nous il ya la sécousse des fondations du monde parce que le bras armé de satan un dépassé entre les mains des délits de la jeunesse et vous allez voir effectivement que de la même façon comme j'en ai fait dans le monde entier avec les jeunes la même façon s'attendait fait vous pouvez voir la même chose s'est positionnée que ce soit parmi les panéficants vous allez voir des jeunes virulents qui sont en train de discuter et dénailler même les professeurs d'économie les professeurs d'histoire démontrant tout ce qu'ils sont faits la jeunesse ça se trouve là bas les pépiniers ils trouvent vous allez dans l'époque situation vous voyez que les jeunes sont en train d'exceller voilà le signe pour montrer effectivement un renouvellement et la mise en place d'un système parce qu'il va les utiliser pour longtemps parce qu'avec la force de la jeunesse ils seront virulents voilà ce qu'il en est donc ne perdez pas de vue la politique qui se passe sur vous ne perdez pas de vue la politique se passe en afrique parce que là se trouve les dieux égyptiens qui vont venir sur la scène pour corroborer tout ce qui se passe en europe en réalité donc c'est la certaine qu'elle est réunie toutes ces années de l'autre côté le seigneur vous avez dans le livre du jour chapitre 2 de cette armée là qui vont venir et qui vont monter dans les mains n'est ce pas voilà le seigneur prépare ses saines armées ils sont dissimulés partout le monde viendra il donnera de ses ordres par le par le saint-esprit et vont commencer la marche parce que avec ses puissances étrangères qui seront manifestés sur la terre il faudra l'autorité puissant du seigneur pour tenir et donc vous voyez que sans un esprit on ne peut pas avancer leur don où on est dubitatif vis-à-vis de la parole leur don où on est on marque deux pas devant trois en arrière quatre en arrière et on passe le temps à dire la bible n'est pas ce n'est pas encore pour le moment l'heure est arrivé que chacun doit prendre sa place le seigneur jésus-christ veut que l'église et prépare à préparer son intérieur afin qu'ils puissent y tabinacler de la bonne façon c'est ce que le seigneur veut il veut tabinacler non seulement tabinacler il ya des vêtements qui seront distribués les vêtements spéciaux pour les autres c'est le vêtement du salut pour les autres c'est le vêtement des délivrances pour les autres c'est le vêtement pour le combat pour les autres c'est le manteau pour la prophétie pour les autres les différents membres et donc cela sera donné afin que l'âme et du seigneur soit au complet et là on va comprendre effectivement c'est que c'est versé c'est faisait chapitre 6 nous n'avons pas lutter contre la chair si dans les lieux célestes se trouvent les autres les dominations les autorités les principalités et les essais méchants de l'eau céleste et malgré tous ces catégories là la terre n'a pas encore reçu son châtiment vous devez comprendre que l'heure où on va les relâcher arriver il faudra tenir par l'esprit on ne tient pas contrôler tout simplement en bavardant en versant le sang de justice par avec la récitation il faut qu'il y ait une autorité spirituelle donnée je vais rester dans son nom au milieu de son peuple alors sans le saint-esprit ne pourra pas tenir et cela arrive voilà pourquoi frère bien-aimé je vous encourage et nous je nous encourage à demeurer ferme priant avec ferveur de la manifestation la bible déclare d'un acte de chapitre 1 dans le verset 14 que lorsque les pieds et les apôtres sont montés dans la chambre et persévérer dans la prière ils sont tout seulement resté dans la présence du seigneur dans la présence du seigneur la bible déclare un moment donné et n'ont pas programmé personne n'a programmé quand ceci descendrait ils savaient tout simplement que la promesse leur a été donnée d'attendre ils sont allés dans l'attente et dans l'attente ils priaient dans l'attente ils persévéraient et quand ils persévéraient la bible déclare frère écoutez bien ce mot tout à coup tout à coup subitement subitement donc tout à coup et quand tout à coup commence je ne préviens pas il est seulement en action quand vous allez l'entendre en tout cas j'ai vu l'esprit descendre sur l'église parce que ça grognait en haut grognait en haut comme un torrent qui est sur le point de rompre une barrière quand ça va descendre vous allez croire peut-être que c'est vous même que vous est devenu des vrais vrais ça arrive la torpeur la froideur la tièdeur que nous avions autrefois va cesser parce que ce qu'on appelle en anglais boulness ne sais pas comment vous appeler ça en français ce cas ça sera l'eau d'aval à l'audacité quand cette audacité la tombera si nous dans l'étranger le bus dans l'été vous n'étiez pas bon je crois qu'on vous amène et à la c'est pas qu'on appelle votre police la police ici vous irez là bas vous allez savoir effectivement que votre bouche proclamera la gloire du seigneur la bible sera rendu vivant pour les chrétiens pour ceux dont qui pensaient que c'est un livre obsolète datant d'une certaine époque et dont les mécanismes et les méandres de tout ceci passe d'une certaine époque comprendront maintenant que celui qui l'a fait est vivant c'est celui qui a dit une fois de plus j'ai embranlerai encore les cieux une fois cette parole une fois de plus dit la bible veut dire que c'est les choses qui sont maintenant sont passagers de l'au moins arriver va challenger la terre le seigneur va effrayer la terre et ça par la visitation des simples motels comme nous ne vous considérez pas qu'il faut que vous soyez un grand pasteur que non c'est justement un coeur disposé dans le verset 15 du chapitre 14 qui vient de l'idée de verset jean il est si vous m'aimé garder mes commandements si vous m'aimé garder mes commandements et puis continuer verser c'est et moi j'ai prié le père vous enverrez notre consolateur tout seulement gardons le commandement et attendons la promesse du père dit-il alors et moi j'ai prié le père il vous donnera un autre consolateur j'ai pas le don dans l'attente de cela dans l'attente de cela qu'est ce qu'il faut faire il faut demeurer de la prière sont de ses voies éloigner ce qu'il faut éloigner surtout enlever la désobéissance parce que la désobéissance c'est l'un des points forts qui éloigne le saint-esprit de nous pour nous visiter la désobéissance si l'église n'avait pas été dans babylone depuis longtemps on se serait dans l'avenir le monde mais justement parce que l'église se trouve enfouie dans la babylone dieu prend le temps de taille nettoyer envoie les trompeurs pour soigner secouer afin qu'on puisse sortir de babylone lorsqu'on sort de babylone maintenant il commence le pourra la procédure le processus de déchirure des manteaux de chine à sinon l'ennemi se sera au milieu de nous et nous pourrons pas aller combattre nous perdrons 36 membres comme le fils israël parce que ceux qui sont allés au combat ils ont touché ce qui est interdit et gagné au milieu de l'assaut au milieu du peuple on ne peut pas garder des manteaux de chine à des choses dévouées par interdit au milieu de nous et espérer une victoire de la part du seigneur le seigneur qu'on permettra que l'ennemi combat contre nous et donc on ne peut pas combattre avec l'ennemi tout en étant seulement en ayant son manteau alors le péché d'accan doit quitter le milieu chrétien tout manteau de chine à ce nouveau chine à c'est la principauté de babylone cette tension de babylone on doit quitter toute tension qui est de chine à et s'accaparer maintenant du manteau de la délivrance et que profite dans l'huile du prophète isaïe qui va nous et on revêtit des manteaux de délivrance c'est manteau dont des saluts dont il va nous donner et avec ce salut dont se trouve incorporer toutes les grâces de la croix dans la tendance de cette manifestation qu'est ce que nous devons faire sondons nos voies recherchons nos voies et retournons à l'éternel dit le prophète que le méchant abandonne sa méchanceté et que l'homme pervers et enlève sa perversité purifions nous dit-il dans le génif de jérémie chapitre 4 5 et 6 jérusalem purifie ton coeur du mal on purifie notre coeur du mal ce qu'on sait on peut débrouiller c'est débarrasser on s'en débarrasse le du raisonnement ne sonnera plus comme cela parce qu'en réalité quand cette vague se passe quand on sera derrière vous allez entendre cette parole de prophétie arrivée à comment fait pour avoir l'ancien c'est le temps d'aller acheter t'as pas il n'aura plus de temps pour cela mais les claques plus tard c'est vierge quand ils sont allés fait la même chose l'accès procédé c'est ce qui est mise en place suivant les tout simplement parce que c'est bénéfique pour nous parce que c'est le carnet va donner pour obtenir lui parce que la bible déclare que les vieilles étaient toutes endormies toutes sont endormies et ce qui se dit vous réveillez la bible déclare que tout sera endormie mais la différence se fera au niveau de lui lorsque la trompeur a sonné monté la bible déclare que c'est cette huile là à cause de cette huile là qu'on pourra monter et à cet instant là il n'y a plus rien à faire c'est le moment donc de se réveiller dans cette préparation donc église dans cette préparation d'un frère dans cette éprison dans cette attente demeurons ferme avant ayant les regards fixés sur jésus il a dit je prierai le père et vous enverrez un autre consolateur beaucoup de mensonges ont été distillés au courant du siècle beaucoup de personnes ont appartenu au milieu religieux croyant qu'ils sont remplis du saint-esprit parce qu'on leur a enseigné le mensonge parce qu'on a perdu de vue le mécanisme sinon la façon ou mieux encore le tracé ou le carnaval que dieu a donné pour son esprit on croyait que le saint-esprit écoutez bien le nom saint-esprit est juste un bout de pain où on distribue n'importe comment puis-je rappeler que dans actes des apôtres chapitre 8 les samaritains ont reçu la parole ont cru au seigneur jésus christ mais la bible déclare qu'il n'était descendu sur aucun d'eux le saint-esprit il a fallu que les apôtres vient prier pour afin qu'ils soient le saint-esprit dit la bible parce qu'aucun sentiment est descendu sur eux de pourtant ils avaient cru pourtant ils avaient été baptisés le saint-esprit pourtant ils avaient été sauvés à cet instant mais il fallait que le saint-esprit vienne tabernacle au point où simon qui était le magistère pouvait témoigner à cet instant de sainte-esprit d'une à telle personne telle personne telle personne dont il voulait en participer alors le saint-esprit n'est pas une étoile quelque chose d'abstrait de façon physique qu'on puisse pas savoir il est abstrait en tant qu'esprit mais manifestable par ses oeuvres dont le carnaval de la sainte écriture l'information vous avez reçu le saint-esprit vous devrez savoir en étant sûr que vous l'avez reçu effectivement parce que vous pouvez voir ses effets et ses oeuvres si ce n'est pas le cas vous devez le chercher dans le livre de luke don au chapitre 24 le salut jusqu'ici dans les quatre derniers versets il y attendez dans la ville dans la tente attendez dans la ville attendez dans la ville attendez dans la ville quand vous lisez la version anglaise de cela vous recevez un cogné encore dans votre coeur la façon que la version anglaise met cela vous vous Sous-titrage ST' 501